Alors bonjour, nous sommes toujours avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec sur le plateau d'LVATV et on va aborder le sujet du syndicalisme. On aimerait savoir où se situe le PCQ en fait par rapport au syndicalisme, syndicalisme en général, puis évidemment vous êtes sur une chaîne téléweb agricole. Donc quelle est votre position au niveau du syndicalisme agricole? Bien, nous étant donné qu'on est en faveur des droits et de liberté individuelle, on pense que le droit de syndiquer est un droit fondamental, que les gens devraient avoir le droit librement de se regrouper ensemble pour négocier des conventions collectives, des conditions de travail. Alors aucun problème de ce côté-là, on est en faveur de ça. Mais je pense qu'au fil du temps, ce qui est arrivé c'est que les syndiqués ont un peu perdu le contrôle de leur syndicat parce que… Au profit de qui alors? Bien, au profit des syndicats, dans le sens où… Des institutions en fait. Oui, des institutions, des dirigeants de cette clique-là. Alors donc, nous on propose plus de votes secrets, que ce soit pour se syndiquer ou que ce soit pour approuver une convention collective ou approuver un vote de grève. Alors plus de contrôle de ce côté-là. Plus de contrôle aussi au niveau des cotisations syndicales. On veut que ça soit plus clair à quoi servent les cotisations syndicales. Et on veut que des cotisations syndicales obligatoires soient limitées à celles qui servent vraiment à financer le syndicat pour la négociation et l'application des conventions collectives. Si un syndicat veut financer ou louer des autobus jaunes pour que des étudiants des Corée-Rouge aillent faire une manifestation sur la Grande-Allée à Québec, ça, ça ne devrait pas faire partie de la formule RAN. Ça ne devrait pas faire partie des cotisations obligatoires. Ça devrait être volontaire. Peut-être, Yannick, que vous, vous allez dire, OK, moi, je vais donner un 10 $ additionnel sur ma paye à chaque deux semaines pour financer ces activités extra-syndicales. Mais pour la partie obligatoire, il faut que ça soit limité. Mais sur la transparence des syndicats, d'ailleurs, Stéphane Harper, avant de quitter le pouvoir, avait lancé un projet de loi sur la transparence des syndicats qu'a brûlé Justin Trudeau dans les trois mois qu'on suivit. Est-ce que vous, vous militeriez ou vous militez au Québec pour une transparence des syndicats du Québec? Oui, absolument, une transparence. Il faut être… peut-être que le projet de loi de M. Harper allait trop loin, mais je pense que ce qu'on veut, nous, c'est que les syndiqués puissent savoir où vont leurs cotisations syndicales. Ils ont le droit à ça. Ils doivent avoir le droit d'avoir les états financiers sans avoir peur de se faire « blackballer ». Ils devraient, par exemple, peut-être que c'est des renseignements qui sont disponibles sur un site Web, qu'ils peuvent aller chercher. Mais on veut… et il y a certains syndicats qui le font. Il y a des syndicats qui donnent leurs états financiers, mais d'autres, non. Alors, la transparence, c'est bon parce que ça améliore la crédibilité des syndicats. Tout ce que je viens de dire, ça améliore la crédibilité des syndicats. Autrement, les syndicats, on peut leur répondre « ben oui, mais vous parlez au nom de qui, on sait bien, vous n'avez pas votre secret, vous êtes une petite clique ». Alors, donc, ce serait bon aussi pour les syndicats, ce que je propose. OK. Mais en termes de transparence, dans le domaine agricole, on sait qu'il y a un syndicat unique reconnu par la loi du 72 qui est l'UPA. En termes de transparence, ce n'est pas forcément super exemplaire puisque dans les congrès de l'UPA, il y a comme quatre fonds de présenter. Donc, le quatrième fonds, qui est le fonds de défense des intérêts des producteurs, en fait, qui, lui, reste caché et présenté en huis clos. Donc, ça, vous, c'est quelque chose que vous voudriez ouvrir? Oui, on veut ouvrir ça. C'est-à-dire que tout le monde devrait avoir accès à toute l'information financière. Je pense que ça revient un peu même à la question du pluralisme syndical, dans le sens où… Votre position, vous, comme PCQ, vous ouvriez la porte au CEA, au Union paysanne, à tout ce monde-là? Ou vous garderiez l'UPA comme… Non, non, non. Nous, on est clairement en faveur du pluralisme syndical. On est en faveur du contrôle des syndicats par les syndiqués. Alors, si les syndiqués sont ravis de la performance de l'UPA, bien, qu'ils le réalisent. Yannick, les femmes ont eu le droit de vote au Québec en avril 1940 et les agriculteurs n'ont même pas encore le droit de vote en 2018 pour choisir leur syndicat. C'est quand même incroyable. C'était incroyable. Mais il y a eu des tendances dans les années passées. On sait le passage de Pierre Paradis au ministère de l'Agriculture qui a évoqué, en fait, l'ouverture syndicale. On sait que la CAQ a fait son terrain politique beaucoup avec ses députés sur le pluralisme syndical, même si, depuis, François Legault a fermé la porte. Donc, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'il y a quand même des partis importants, qui sont élus à chaque élection, qui commencent à ouvrir la porte à ce pluralisme et que ça chouille? Bien, il faut avoir le courage de ses convictions. Je pense que c'est ça, vraiment. Nous, on est très transparents en disant ce qu'on va faire. Et si on est élus, on a vraiment le mandat de la population de le faire. Et on va le faire. On n'est pas là pour... Comment est-ce que les syndicats peuvent justifier de ne pas donner le droit de vote à leurs membres? Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? C'est d'infantiliser les entrepreneurs agricoles, de leur dire non, 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 vous avez voté une fois il y a 70 ans et vous n'aurez pas le droit de revoter une deuxième fois. Si les entrepreneurs agricoles, si les agriculteurs sont assez intelligents pour voter le 1er octobre, pour choisir un parti politique qui va les gouverner, je pense qu'ils sont assez intelligents aussi pour choisir leur syndicat. Merci, M. Pouliot. Merci, M. Pouliot.